Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick publie aujourd'hui les résultats d'un sondage sur l'expérience des patients avec les soins hospitaliers au Nouveau-Brunswick. On y apprend que 80 % des patients sondés ont une très bonne expérience globale au niveau provincial, que ce soit en raison d'une chirurgie, d'une maladie, d'un traitement ou d'un accouchement. Mais vous vous en doutez, c'est pas uniforme partout. Par exemple, si on prend la zone 4, soit le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, on est au-delà de la moyenne pour plusieurs catégories, mais la zone 5, elle, elle fait piètre figure en ce qui a trait à la coordination des soins à l'interne, au soutien affectif offert, dans les communications de l'information sur l'état et les traitements, et sur le sentiment de sécurité des patients. Donc, en tout pour la province, près de 5000 patients ont répondu au sondage entre juin et novembre 2023. Et je reçois ce soir pour parler de tout ça le directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud, bonsoir. Bonsoir. Donc, lorsqu'on regarde les résultats, il y a beaucoup de rouge pour la région du reste six-gauches. Qu'est-ce qui explique que ça semble pire là-bas qu'ailleurs au Nouveau-Brunswick? Bien sûr, pour nous, on n'a pas l'explication d'une perspective locale. Pour ça, il faut avoir des discussions avec les gens sur place, explorer qu'est-ce qu'il peut expliquer. Mais vous avez parlé avec les patients, eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais on a parlé avec aussi certains des dirigeants de l'organisation. Un des facteurs qu'on nous mentionne, c'est l'impact des dernières années et l'usage des travailleurs temporaires de remplacement. C'est facile pour les gens d'apprécier que quand on a quelqu'un de temporaire pour une courte période de temps qui vient faire partie des équipes, on n'a pas le même... c'est pas brodé aussi solide qu'une équipe qui est habituée à travailler ensemble sur une longue période de temps. Alors, on voit ça comme un des facteurs. Dans les explications qu'on vous donne, on fait un lien direct entre les travailleurs temporaires, donc j'imagine les infirmières itinérantes, et la situation que vous avez illustrée? On indique que c'est un des facteurs qui pourrait expliquer. Depuis ce printemps, on travaille étroitement avec les deux régies pour appuyer leurs efforts, pour comprendre les différentes réalités. Il faut aussi mettre le sondage dans le contexte post-pandémique. Alors, à chaque trois ans, jusqu'à 2019, on avait ces sondages-ci sur place dans les deux régies. Il faut aussi comprendre qu'il n'y avait pas auparavant d'exercice de sondage, ce qui veut dire qu'on a une gestion qui a évolué en absence de ce genre d'informations-là. Ça aussi, ça fait partie du portrait. Juste avant la pandémie, on a souligné qu'on ne voyait pas des progrès assez importants après 10 ans. Alors ça, c'était juste avant la pandémie. Est venue la pandémie, l'impact qu'on a vu. Au cours des dernières années, on a beaucoup entendu parler au niveau des gestionnaires des défis dans les hôpitaux, beaucoup des professionnels, des infirmières, des médecins. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a aussi eu un impact du point de vue de l'expérience patient. C'est intéressant. Et bien entendu, vous présentez ces données-là au public. C'est disponible pour tout le monde. Mais avant ça, vous êtes allé les présenter aux gestionnaires. Dans les régions où ça va bien, ça a dû être très, très bien accueilli. Mais dans d'autres régions, encore le Restigouche, où ça va moins bien, comment c'est reçu, ces données-là? Oui, si vous me permettez, c'est qu'il n'y a pas vraiment de région où ça va bien, de région où ça ne va pas bien. On a la zone 4 et la zone 5, où sur certains points, ils sont meilleurs que la moyenne provinciale. Mais ils ne font pas... c'est pas excellent. C'est pas du 100 %. Non, ils doivent s'améliorer. C'est simplement une comparaison à la moyenne provinciale qui, elle, n'est vraiment pas bonne. Et dans ce sens-là, je dirais, ce que l'analyse des résultats, mais aussi des commentaires, beaucoup de patients ont pris le temps d'écrire leur expérience, de commenter. Ce que ça nous permet d'apprécier, c'est qu'il y a beaucoup d'instances dans notre système où les gens se sentent très reconnaissants du service qu'ils ont reçu. Ils parlent hautement du service infirmier, des médecins et de tout ça. Malheureusement, on a des instances où peut-être changement de chiffre, différentes équipes, quand ils étaient là et quoi que ce soit, mais des témoignages sur des expériences vraiment négatives. Alors c'est comme si on a les deux extrêmes. On les a partout. Et le travail pour les régies à ce moment-ci, c'est de comprendre qu'est-ce qui vient faire qu'on a ces expériences-là. Est-ce que c'est certains corps de travail où on a des gens moins expérimentés, plus l'usage de personnes temporaires, par exemple? Prenons l'exemple justement de la maternité, parce que dans toute la province, c'est une femme sur deux qui dit qu'elle n'était pas satisfaite de la coordination des soins à l'interne. On a l'impression que c'est la base un peu. Comment on explique justement que les femmes qui venaient d'accoucher ou qui étaient sur le point de le faire ne recevaient pas, n'avaient pas l'impression finalement que tout le monde connaissait bien leur cas, leur dossier? Tout dépend, j'imagine, des circonstances dans lesquelles elles se sont retrouvées. La maternité n'est pas le seul secteur ou le secteur où ça a été le plus important en termes de remarquer un manque de coordination. Et je crois que c'est lié à des facteurs, comme on disait tantôt, où on a des équipes, soit où on a dû faire beaucoup de remplacements dans une période de pandémie aussi, juste en sortant de la pandémie, où il n'y a peut-être pas eu un encadrement aussi efficace qu'on a vu dans le passé. On a vu beaucoup de changements au niveau des régies. On ne fait pas d'excuses ici pour le manquement. Justement, je peux vous dire que du côté des deux régies, on était très intéressés à voir ce qui seraient les résultats. Et on anticipait aussi un peu ce genre de résultats-là. Cependant, ce qui peut expliquer, il faut vraiment voir du cas par cas. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Les régies sont en train d'utiliser nos données pour voir institution par institution. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui peut bien expliquer? On nous a mentionné que les travailleurs temporaires pourraient être un facteur. On sait qu'on a eu beaucoup de retraites aussi au cours des dernières années, des changements à ce niveau-là, des pressions des travailleurs de santé qui ont travaillé très fort pendant la pandémie. Il y a certains qui ont quitté aussi. On est tous humains. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur la façon qu'on va accueillir. Mais je veux surtout souligner que lorsqu'on lit les commentaires, on a énormément de personnes qui disent qu'il y a beaucoup de travailleurs de santé qui se sont présentés avec un service d'excellence. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est là où ça a manqué. Qu'est-ce qui vient expliquer ces moments-là? Donc, c'est un outil vraiment essentiel maintenant pour les régies de santé, les gestionnaires. On verra ensemble possiblement ce qu'ils vont en faire. Stéphane Robichaud, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée.